Bonjour, bienvenue chez Poules en ville. Je suis Louise Arbour, fondatrice et auteure du livre « Des poules dans ma cour ». Aujourd'hui, je vous accueille chez moi en ce beau printemps pour vous présenter le poulailler, les rudiments. Qu'est-ce que c'est qu'avoir des poules dans sa cour? Alors souvent, les gens me demandent « Comment ça se fait que tu as commencé à garder des poules dans ta cour? » Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a amenée à m'intéresser tellement à garder des belles petites poules dans ma cour. Premièrement, avoir des poules chez soi, c'est un animal de compagnie. C'est un animal agréable, c'est un animal qui nous apporte aussi des oeufs frais. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la garde des poules il y a plus de 12-15 années. J'ai été largement influencée par tout ce qui se fait ailleurs dans le monde, bien sûr aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Et j'ai été me chercher beaucoup d'informations, beaucoup de lectures et des formations sur le sujet pour décider de me lancer, moi aussi, dans la garde des poules. Et à plus grande échelle, aider mes concitoyens partout au Québec à légaliser les poules urbaines aussi dans leur ville parce que ce n'est pas encore permis partout. Je dirais environ 70-75 municipalités qui, au Québec, maintenant, autorisent la garde des poules urbaines avec des règlements très bien établis. Des règlements qui sont similaires d'une ville à l'autre. Environ 3-5 poules, pas de coq, des poules vaccinées, des bonnes poules pondeuses. Alors, tout ça, c'est des informations que j'aime vous partager, j'aime enseigner. Depuis que j'ai fondé l'école de poules en ville en 2015 avec le site web de poules en ville, j'aime partager tout ce savoir, vous l'enseigner. Et aujourd'hui, je vous accueille chez moi, dans ce printemps, pour faire encore un petit peu le topo de c'est quoi avoir des poules dans sa cour, en quoi ça consiste, quelles sont les grandes lignes et quels sont aussi les grands thèmes à savoir et à retenir afin de bien se préparer dans ce beau projet. Les sujets qu'on va couvrir aujourd'hui, par exemple, bon, comment se préparer, comment planifier son projet, quel type de poules, comment les garder en hiver. Ça, c'est vraiment une question qui revient très, très, très souvent. Alors, ça me fait plaisir de vous partager cela et sans plus tarder, je vais vous présenter Juliette. Alors, bien entendu, quand on pense avoir des poules dans sa cour, il faut se préparer, il faut le planifier. Premièrement, avez-vous le droit dans votre municipalité? Si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut, bien sûr, s'adresser à nos conseillers, à nos maires, mais reste pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une ouverture pour faire changer le règlement qui est présentement en vigueur dans votre municipalité. Et sur ce chapitre, j'aide énormément de citoyens à travers le Québec, bénévolement, à travers des groupes Facebook, pour les aider, les coacher à s'adresser au conseil pour favoriser le développement d'un bon règlement qui encadre et balise la garde des pôles urbaines selon les normes du bien-être animal et aussi les règlements en vigueur pour s'assurer qu'on a, par exemple, un poulailler qui correspond aux besoins d'espace qui sont recommandés pour la garde de nos poules urbaines. Alors, les gens doivent se poser les bonnes questions, se planifier, parce que c'est certain qu'au printemps, il y a toujours eu de l'engouement depuis plusieurs années pour acquérir nos petites poules. Mais souvent, les gens n'avaient pas nécessairement le poulailler adéquat pour les garder toute l'année. Et c'est important de se responsabiliser et aussi de les garder à l'année longue. Ce n'est pas une activité saisonnière, on ne loue pas des poules pour l'été, par exemple. Ce sont des animaux qui sont extrêmement sensibles, ce sont des animaux qui vivent avec une hiérarchie. Et puis, pour des raisons de biosécurité, il ne faut pas non plus mélanger, disons, des poules avec d'autres cheptels de poules ailleurs chez des amis. On ne peut pas, disons, un week-end les faire garder chez des amis pour la fin de semaine. Alors, il faut s'informer sur le comportement de cet animal, qui est très différent du comportement, par exemple, de nos chats, de nos chiens, afin de leur procurer l'environnement adéquat pour leur bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire, le bien-être animal des poules? C'est justement voir à ce qu'elles aient, par exemple, un poulailler qui les protège des prédateurs, qui est adéquat, qui ne laissera pas rentrer non plus les rongeurs, les petits prédateurs la nuit. Alors, on pourra parler aussi un peu plus du type de poulailler qui est le plus, disons, susceptible de répondre à tous ces besoins-là pour vos poules, mais aussi pour vous, pour pouvoir bien prendre soin de vos poules et entretenir votre poulailler d'une façon plus facile et conviviale, 12 mois par année. Alors, nos poules ont aussi besoin de nourriture, des grains conçus spécifiquement pour la poule pondeuse. Généralement parlant, les municipalités s'attendent à ce que les citoyens aient des poules matures prêtes à pondre. Donc, on ne fera pas d'élevage. On ne parle pas de reproduction en poules urbaines. On ne recommande pas l'achat de poussins parce qu'on ne veut pas non plus que vous preniez le risque d'avoir des coques dans vos petits poussins parce que c'est très difficile parfois de les sexer, surtout si vous avez acheté des poules de race. Il faut attendre que vos poussins aient atteint 14 semaines avant de pouvoir différencier le sexe. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des coques en zone urbaine pour ne pas déranger le voisinage. Et nos poules n'ont pas besoin de coques pour pondre leurs oeufs à tous les jours. Donc, ici, moi, j'ai des poules hybrides. Ce sont des poules roses qu'on appelle aussi la poule fermière, la poule Isa Brown, qui est en fait un croisement entre soit la New Hampshire ou la Rhode Island, la Leghorn. Donc, il y a plusieurs lignées, si vous voulez, de poules hybrides qui sont des performantes, qui sont de très bonnes pondeuses qui vont vous pondre un oeuf par jour, même en hiver. Alors, ces poules-là, c'est vraiment intéressant en poule urbaine. Elles sont dociles avec les humains, elles sont faciles avec les enfants, elles pondent très bien et elles sont tout à fait résistantes au froid. Elles font partie des 45 espèces résistantes au froid l'hiver. Donc, on doit leur procurer le poulailler, de la nourriture, de l'eau, de l'eau aussi en hiver qui ne va pas geler. Donc, ça prend les bons accessoires, tel un abreuvoir chauffant qui empêche l'eau de geler. Ça prend aussi les bonnes litières parce que les règlements municipaux sont très clairs. Il ne faut pas détecter de mauvaise odeur. Et malheureusement, c'est encore un préjugé qu'on va voir dans plusieurs villes lorsqu'on est un peu réticent. Mais si on utilise les bons substrats, les bons types de litières, la ripe de bois, par exemple, dans la section poulailler et dans la section volière, moi, j'aime beaucoup utiliser, par exemple, la mousse de tourbe de sphène, qui est, par exemple, de la marque Nature Sorbe, qui est vraiment très intéressante pour faire décomposer les cacas, absorber les odeurs, limiter la prolifération des virus et champignons dans la litière. Ça garde la litière très sèche. Alors, si on utilise les bons substrats, si on est bien préparé, si ou si on met en place tout ce qu'il faut pour que nos poules soient en bonne santé, on fait de la prévention et on utilise aussi les bons produits pour qu'elles restent en santé dans notre cours. Si on utilise aussi, par exemple, des pierres de digestion pour éviter qu'elles fassent un engorgement de jabot, si on fait attention à ce qu'elles ne mangent pas trop non plus tout le gazon toute la journée, on va pouvoir garder nos poules en santé comme animaux de compagnie, s'amuser avec elles, avoir vraiment beaucoup de plaisir et retirer le bénéfice des bons oeufs. Puis c'est vraiment intéressant pour les jeunes enfants, ça les responsabilise aux tâches, à la production de l'autonomie alimentaire, à avoir notre propre nourriture qu'on peut avoir chez soi en prenant soin de quelques petites poules. Et en plus de ça, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire. Avec les déjections de nos poules, on peut bien sûr composter. Moi, avec le Nature Sorbre, j'aime bien ajouter cela à mon potager, à mes plates-bandes pour pouvoir enrichir mes sols de compost et de fumier de poules. Alors, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire dans notre vie avec nos belles poules. Mais, bien entendu, je ne dis pas que c'est fait pour tout le monde. Parce que quand on a des poules, il faut qu'on soit là pour s'en occuper. Il faut prévoir un système de gardiennage lorsqu'on s'absente, lorsqu'on n'est pas présent à la maison. Et il faut bien sûr hiverniser, c'est-à-dire savoir préparer le poulailler pour l'hiver. Alors ça, c'est quelque chose que j'enseigne vraiment de long en large dans la formation que j'offre en ligne, la formation de poules en ville, qui est une formation de 4 heures en français, presque 6 heures en anglais, où je couvre vraiment en détail tous ces aspects. Parce que, malgré que je vous dise cela ici aujourd'hui, il y a tellement d'informations à aller chercher, il y a tellement de savoirs que je vous recommande fortement de faire soit la formation, soit vous achetez le livre « Des poules dans ma cour », qui est un livre publié aux éditions Éco-Société, qui va vraiment vous permettre de mieux planifier et vraiment décider si ce projet est fait pour vous et votre famille. Alors on veut éviter les abandons, parce qu'on le sait, il y a déjà beaucoup d'abandon chez les chats et les chiens ici au Québec. Nos petites poules, on en prend soin, on s'engage et la plupart des municipalités veulent aussi exiger un permis, un engagement écrit, on s'engage, on les protège des prédateurs, on les laisse pas vagabonder n'importe où chez nos voisins. On a aussi une certaine diplomatie, un respect de notre voisinage, tout en ayant des poules dans notre cour. C'est ce que j'enseigne chez Poulainville et ça me fait plaisir de partager ces informations-là, c'est vraiment ma passion depuis des années. Alors sur le site web de Poulainville, www.poulainville.com, vous pouvez aussi suivre ma chaîne YouTube, le compte Instagram, vous pouvez vous abonner à l'infolettre pour recevoir tout plein d'informations, tout plein d'articles et toujours des nouveautés, des primeurs que j'essaie de vous apporter, le tout gratuitement sur le site web de Poulainville. Poulainville, c'est vraiment pour moi la plus belle réalisation de ma vie depuis 5-6 ans où j'ai dit, bien là, je vais donner à mes concitoyens, je vais transmettre mon savoir, je vais transmettre ma passion, mais tout en l'enseignant comme il faut, puis en aidant aussi les municipalités à comprendre le phénomène et à ne plus se mettre la tête dans le sang parce qu'on est des centaines de milliers de Québécois qui ont déjà des poules dans leurs cours et parfois de façon clandestine. Vaut mieux l'encadrer et le baliser. Et ici, sur la couronne nord, Basse-Laurentine, on est vraiment un terreau fertile où est-ce qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont dit oui à la garde des poules urbaines. On n'a qu'à penser à Bois-Briand, qu'on pense à Prévost, à Saint-Lin, qu'on pense à toutes ces municipalités, mais il reste encore du travail à faire. Que ce soit à Sainte-Thérèse ou Sainte-Eustache, ça développe tranquillement. À Laval, ça s'en vient aussi. Donc, on veut donner ce droit égalitaire à tous les citoyens du Québec. On est dans une mouvance pour l'indépendance, pour l'autonomie alimentaire. Mais autonomie alimentaire ne veut pas dire que ça ne vient pas avec un coût. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit d'avoir des poules urbaines. Il faut planifier un bon budget. Parce qu'un poulailler, dans les règles de l'art, pas nécessairement exactement comme le mien, mais ça demande quand même un investissement. Et certains vont se demander combien ça coûte d'avoir des poules. Eh bien, acheter une poule, c'est pour ça qu'elle est plus chère. C'est environ une quinzaine de dollars, la poule. Mais c'est le poulailler qui sera l'investissement le plus important à considérer dans tout votre projet. Il faudra prévoir un budget entre 3 000 et 5 000, 6 000 $ même pour pouvoir avoir un poulailler qui leur permette de bien vivre tout au long de l'année. Et tous les accessoires, la nourriture, etc. C'est toute cette information qui est divulguée à travers, si vous voulez, la formation de Poules en ville et le livre et le site Web de Poules en ville. Alors, c'est ce que je vous propose, moi, c'est d'aller fouiller, d'aller vraiment creuser le sujet et puis de ne pas hésiter à me poser des questions si jamais vous en aviez. Ça va me faire vraiment plaisir de vous aider, de vous accompagner dans votre projet d'avoir des poules dans votre cours. Quand on veut avoir des poules dans sa cour, c'est important de bien comprendre le comportement des poules. Et c'est un univers qui est vraiment très vaste. Je vais essayer de vous donner un petit aperçu de quelques éléments qui sont vraiment cute, qui sont vraiment frappants chez nos poules. On va parler, par exemple, du comportement alimentaire. Vous savez, chez les chats, les chiens, on va leur offrir la nourriture dans un plat, et ils vont aller manger dans le plat. Saviez-vous que nos petites poules, elles préfèrent chercher, explorer la nourriture? Alors, pour elles, le plaisir est de gratter, explorer. En fait, nos poules anciennes, nos poules ancestrales, pouvaient passer jusqu'à 50-70 % de leur journée à explorer les sols, à explorer leur environnement pour trouver de la nourriture. Alors, vous allez voir que nos petites poules hybrides, elles ont encore un instinct très, très, très développé pour chercher la nourriture. Et elles adorent gratter dans mon potager. Alors, vu qu'on est au mois d'avril, le potager n'est pas commencé, elles vont pouvoir venir s'amuser. Et qu'est-ce qu'elles aiment beaucoup, c'est quand je joue, moi, avec une fourche ou avec une pelle et que je retourne la terre, elles adorent les vers de terre. Elles adorent venir creuser dans le potager. Et elles vont aussi, durant des journées très ensoleillées, faire des trous, se faire des bains de terre. Alors, un autre comportement très important chez notre poule, c'est le lavage des plumes et les bains de sable. Alors, c'est une activité sociale, une activité de relaxation, une activité pour la prévention des parasites. C'est une activité qui est aussi dans l'ordre du rang social, dans la hiérarchie de nos poules. Très souvent, la dominante va se prélancer et se nettoyer, pendant qu'une autre va surveiller les alentours. Alors, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le comportement de nos poules qui établissent vraiment une hiérarchie entre elles, une hiérarchie de domination. Alors, on va voir rapidement comment les petites poules adorent venir me trouver dès que je les laisse s'en venir me trouver dans le potager. Je vais aller leur ouvrir la porte. On s'en vient, les filles? Venez vous en! Venez vous en! Venez, on va aller dans le jardin. Viens! Ah! Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder si on peut trouver des bons vers de terre. Ah! Un beau gros! Oui, on va essayer ici. Ah! T'as réussi! Oui! Attends, attends. On va tourner. Ah! Un beau! Il était beau, celui-là! Hein? C'est bon, des bons vers de terre, les filles! Oui! Oui! On cherche! On cherche! On cherche! On cherche! On cherche! On cherche! Ils sont encore creux, hein? On va aller faire un petit tour de mon poulailler, puis j'en profite en même temps pour vous donner quelques petits trucs et conseils pour ceux que ça pourrait intéresser d'avoir des poules dans leur cours cette année ou, disons, l'automne prochain. Alors, allons-y! On va aller visiter d'abord la volière. Alors, je m'en viens ici dans la volière. La volière, c'est l'endroit où nos poules vont passer la majeure partie de la journée parce que c'est ici qu'elles vont venir boire, manger et passer leur journée, surtout l'hiver, quand il fait très froid. Alors, cet endroit n'est pas du tout chauffé, mais l'hiver, ce qu'on fait, on coupe le vent en mettant des bons panneaux ou du plastique partout autour du grillagé pour s'assurer qu'il n'y a pas de coups de vent qui viennent déranger nos poules, qui sont tout à fait résistantes au froid. Fait que vous allez voir différents types d'accessoires ici. J'ai ici, par exemple, un abreuvoir à tétine, le Bright Tap, que j'utilise l'été. Ça en est un autre à droite qui est branché à un fil électrique qui est chauffant, ici, pour ne pas que l'eau gèle. Et on a ici à droite un autre type de mangeoire conventionnel qu'on voit dans la plupart des magasins agricoles. Mon poulailler est pourvu d'électricité. Ça me permet de m'éclairer. Ça me permet aussi d'avoir peut-être une petite radio pour elle. J'ai aussi des caméras de surveillance de chaque côté qui sont reliées par Wi-Fi à ma caméra, à mon téléphone cellulaire. Et on a notre fameuse petite rampe qui permet à nos poules d'entrer, se coucher le soir, d'aller dans la partie du poulailler. Alors, la rampe, c'est vraiment important d'avoir un bon espacement d'à peu près 4 pouces par petites languettes pour qu'elles puissent s'agripper avec leurs petites pattes, rentrer, se coucher. Et il y a une porte automatique munie d'un moteur et d'une minuterie qui ferme à ce moment-ci de l'année vers 8 heures le soir. Et tous les matins, ça ouvre vers 6 heures et demie, 7 heures. Alors, jamais les poules vont sortir plus tôt parce qu'on ne veut pas déranger le voisinage, mais surtout ne pas les rendre vulnérables aux prédateurs. Alors, je vous présente maintenant la partie du poulailler. Alors, c'est l'habitacle fermé. L'habitacle fermé, il n'est pas obligé d'être isolé, mais le mien, il est maintenant isolé. Ce que ça fait, c'est que ça permet de conserver plus de chaleur l'hiver sans avoir nécessairement à apporter une source de chaleur additionnelle. Par contre, si vous vivez dans un endroit où il y a des froids très importants, comme dans les régions très au nord où vous avez des semaines à moins 30 et des moins 35, je suggère fortement l'ajout d'une lampe céramique qui ne procure aucune luminosité parce que les poules doivent dormir à la noirceur totale pour bien libérer toutes leurs hormones et la fabrication de l'oeuf. Donc, elles doivent dormir à la noirceur au moins 8 à 10 heures. Alors, on peut insérer ça dans un abajot grillagé qui protège les poules à au moins un pied de leur tête pour apporter une petite chaleur lorsque les nuits tombent en bas de moins 20, moins 25, par exemple. Alors, si on regarde bien l'intérieur du poulailler, ce que je veux vous remarquer, c'est bien sûr le perchoir. Alors, le comportement de se percher, c'est important pour nos poules parce qu'elles doivent se percher la nuit pour pouvoir dormir. Le perchoir, c'est un deux par quatre, bien arrondi aux arêtes parce qu'on ne veut certainement pas qu'elles se blessent le dessous des pattes. Vous allez remarquer aussi les pondoirs dans lesquels j'ai inséré des coussins de ponte. Alors, les coussins de ponte sont très pratiques parce que ça empêche la poule d'aller gratter jusqu'au fond du plancher et de pouvoir par accident casser ses oeufs qui pourraient parfois avoir une coquille un petit peu trop molle. Donc, je recommande beaucoup les coussins de ponte. Puis, vous pouvez ajouter de la ripe de bois par-dessus pour qu'elles aient quand même un plaisir à placer la ripe. Un autre comportement important chez la poule, c'est le comportement de nidification. Elles vont donc placer soit de la ripe, soit de la paille ou n'importe quel substrat d'une certaine manière pour pouvoir s'installer pour pondre. Et tout ce manège peut durer quasiment deux heures dans la matinée jusqu'à ce qu'elle s'installe pour pondre son oeuf. Et généralement, les autres aiment aller pondre à la même place. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un pondoir par poule. Deux pondoirs est suffisant pour 4-5 poules, par exemple, à moins que vous ayez des poules couveuses ou des poules de race comme les Silky, les Soyeuses, les Orpingtons, les Marans qui peuvent avoir tendance à couver leurs oeufs, c'est-à-dire à vouloir rester dans le pondoir pendant presque un mois de temps sans rien faire d'autre que de rester couché dans le pondoir, même s'il n'y a pas deux. Alors, voilà pour les coussins de ponte. Alors, on va remarquer ici, je vais aller ouvrir le pondoir. Un pondoir, c'est vraiment intéressant quand on peut avoir un accès de l'extérieur. Il y en a qui ne mettent pas l'accès à l'extérieur, mais qui ont des boîtes à l'intérieur du poulailler. C'est faisable aussi, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir y accéder de l'extérieur et de pouvoir aller chercher nos oeufs. Quand on a des poules en santé et que nos pondoirs sont propres, nos oeufs sont propres aussi. Alors, la poule, juste avant de pondre, dans l'oviducte, va déposer une matière transparente qu'on appelle le cuticule, qui agit comme un antibactérien et qui va empêcher les pathogènes, les agents pathogènes ou les bactéries d'entrer dans la coquille de l'oeuf. Alors, c'est pour ça qu'on ne recommande pas de laver nos oeufs ici. Ils ont déjà une protection. Ces oeufs-là peuvent se garder jusqu'à cinq semaines sur le comptoir de la cuisine à température pièce. C'est vraiment un aliment complet pour se nourrir. Le meilleur aliment, le plus complet, je pense qu'on peut trouver sur la terre, c'est un oeuf, une belle chaîne de protéines, toutes les vitamines et les minéraux que vous avez besoin. Et si, en plus, vous donnez, par exemple, de la graine de lin ou un petit peu de collation vitaminée ou un petit peu de verdure à vos poules, vous auront encore plus de vitamines et minéraux, plus de bétacarotène. Alors, vous allez avoir un aliment très, très riche et très sain pour nourrir votre famille. Parfois, ça peut être intimidant de savoir comment on va prendre nos poules dans nos bras. Puis j'ai souvent des gens qui sont venus à un atelier qui me disaient « Mon Dieu, j'ai tellement peur, je ne sais pas comment prendre une poule. » Alors, il y a plusieurs méthodes, mais une que j'aime enseigner, c'est particulièrement de pouvoir, bien sûr, l'immobiliser et de se servir de ses mains sous les pattes, comme ceci. Et on la colle sur soi, on la dépose sur notre avant-bras, tout simplement. Et elle se relaxe, mais on tient quand même bien le dessous des pattes. Alors, si jamais j'ai besoin d'examiner son cloaque ou son plumage, je peux aussi la verser sous mon avant-bras, comme ceci, et avoir un accès très facile à son cloaque, le dessous de ses plumes pour l'examiner et m'assurer qu'elle est en bonne santé. Parce qu'on suggère fortement de faire un examen complet de notre poule, la crête, les yeux, les oreilles, la bouche, le plumage, aussi le dessous des pattes pour être sûr qu'il n'y a pas de pododermatite. Il y a toutes sortes de petites choses qu'il faut vérifier comme ça chez nos poules pour s'assurer qu'elles sont en bonne santé. Alors, une autre question que les gens me demandent, c'est est-ce que ça pond vraiment un oeuf par jour? Eh bien, tout ça, ça dépend vraiment du type de poule que vous avez. Ces poules-là, elles vont pondre un oeuf par jour. Alors, elles sont de très bonnes pondeuses et elles adorent les petits verres séchés, comme vous allez voir. Et elles vont nous pondre, ces poules pondeuses, un oeuf par jour parce que ce sont des poules hybrides. Mais si vous aviez d'autres espèces de poules, il y a vraiment des tableaux qui existent avec les caractéristiques. Est-ce qu'elles sont des pondeuses à l'année longue, par exemple? Parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ne pondent pas l'hiver. Il y a des espèces aussi qui ne sont pas très dociles avec les humains, qui n'auront vraiment pas intérêt à être avec nous ou avec vos enfants. Il y a des poules qui vont être très couveuses, comme je disais. Il y a des poules qui ne sont pas du tout résistantes non plus au froid ni à la chaleur. Alors, ça nous prend vraiment des espèces de poules que l'on peut garder en poule urbaine qui seront faciles pour nous à garder et à manipuler pour nous et nos enfants et qui risquent moins aussi de subir toutes les maladies, les épidémies qui existent. Alors, je vous conseille fortement d'acheter des poules qui sont vaccinées, qui proviennent de nos couvoirs certifiés, qui sont vendus à travers les magasins agricoles du Québec. Toute la liste est disponible sur le site Web de Poules en ville. Bien sûr, si vous voulez acheter des poules de race, allez-y avec précaution, posez vos questions. Assurez-vous que l'éleveur fait affaire avec un vétérinaire et que les poules soient vraiment complètement vaccinées jusqu'à environ 12-14 semaines pour qu'elles aient reçu l'ensemble des vaccins requis et que vous n'ayez pas de coq non plus dans le lot de vos achats de poules. Donc, c'est ce que je vous recommande, de faire bien attention de la provenance de vos poules. Puis, à l'arrivée à la maison, bien sûr, si vous aviez déjà des poules, faire une intégration dans les normes, ne pas mélanger des poules avec un cheptel existant, toujours faire une quarantaine et faire l'intégration tout petit peu par petit peu. Allez lire l'article sur mon site Web, comment intégrer des poules à un nouveau cheptel et bien sûr, s'assurer qu'elles n'ont pas de parasites externes ni des vers intestinaux. Alors, il y a beaucoup de précautions à prendre, vous allez voir, mais du moment qu'on est bien installé, qu'on a tout, tout, tout ce qu'il nous faut et nos accessoires, c'est vraiment un grand plaisir de garder des poules à la maison puis d'apprendre avec elles. Parce que moi, j'apprends continuellement avec mes poules. C'est en les observant que j'apprends, que je m'amuse. Puis, il y a quelque chose de tellement zen de les écouter. Elles ont 40 vocalises différentes, elles communiquent, elles ont une belle mémoire, elles savent compter. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire sur les poules. Allez lire le site Web de Poules en ville et le livre des poules dans ma cour. Vous allez y découvrir des tonnes d'informations les plus intéressantes que les autres. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment de passer un beau printemps et peut-être un bel été, sait-on jamais, avec des poules dans votre cour. Sous-titrage Société Radio-Canada